Bienvenue sur le plateau de Medef TV. Nous recevons de nouveaux entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui, au-delà de leur propre société, ont décidé de se regrouper pour créer des actions communes. Alors, nous accueillons Régis Charpentier qui est co-président du Club Horizon. On va tout de suite lui demander en quoi concerne le Club Horizon. Bonjour Cathy. Alors le Club Horizon, c'est un club d'entrepreneurs qui a une particularité un petit peu spéciale qui est d'incuber des projets citoyens. Donc, au-delà d'être un club de networking, comme les clubs classiques qu'on peut rencontrer sur la place, on a l'envie de porter au sein du Club des projets à vocation citoyens et qui peuvent s'illustrer par différentes formes, mais dont vous avez peut-être entendu parler. Alors attendez juste, depuis combien de temps existez-vous ? Combien de membres ? Est-ce qu'il y a des femmes ? Dites-nous un peu plus sur l'organisation. Le Club, il existe depuis 2003. On est aujourd'hui 120 membres, un tiers d'entrepreneurs, un tiers de 4 dirigeants de grandes entreprises et un tiers de consultants, avocates, professions un petit peu plus diverses. Il n'y a pas assez de femmes. Donc, à vie aux femmes. Voilà, à vie aux femmes. On recrute et on veut féminiser le Club, mais il y a quand même effectivement peut-être 15 ou 20% de femmes dans le Club. Plutôt des trentenaires. Plutôt des trentenaires. Au départ, c'était un club de trentenaires. Aujourd'hui, le Club est ouvert effectivement à toutes les tranches d'âge. Mais c'est vrai qu'à la naissance, le Club était un club de trentenaires. D'accord. Alors cette année, vous avez décidé de vous mobiliser autour d'une action citoyenne qui s'appelle... 100 000 rencontres solidaires. Voilà. En fait, c'est le deuxième projet que le Club inclue. Le premier projet était 100 000 entrepreneurs, vous avez peut-être entendu parler, dont la vocation était de mettre la petite graine de l'entreprenariat auprès des plus jeunes. Donc porter le message dans les lycées, dans les collèges. Aujourd'hui, le Club met à disposition son réseau d'entreprises pour mettre en contact les bénéficiaires du RSA et les collaborateurs d'entreprises. Avec un objectif, organiser 100 000 rencontres en une année pour avoir un impact réel sur le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Alors vous êtes tous super actifs autour d'une même cause chaque année ? Alors en général, l'incubation dure un peu plus qu'une année parce que c'est vrai que c'est des projets qui sont longs, complexes, qui sont ambitieux. 100 000 entrepreneurs, on a deux ans d'incubation avant qu'il prenne son envol et vive de lui-même. Et pour 100 000 rencontres solidaires, ça fait un an qu'on incube le projet. Je pense qu'il y aura encore un an de développement et puis après, voilà, l'association pourra vivre d'elle-même. Et on incubera, on fera un appel à projet pour incuber un nouveau projet solidaire au sein du Club. D'accord. Alors vous-même, vous êtes entrepreneur. Depuis combien de temps et qu'est-ce que vous faites ? Alors oui, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai longtemps été dans les grandes entreprises. J'ai travaillé pour Ernst & Young pendant 8 ans. J'ai travaillé pour la Banque mondiale en France et à l'étranger. Et depuis 2004, je me suis reconverti. Je suis entrepreneur dans le marketing sportif. J'ai une agence de conseil en marketing sportif. Et alors qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait de développer comme ça des actions ou de vous rencontrer entre trenteneurs et entrepreneurs ? Je pense qu'au sein du Club, il y a une activité de networking, on va dire, utile pour des entrepreneurs comme nous parce que c'est des échanges d'expérience, des échanges de contacts. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, on a tous envie de faire autre chose à côté de nos boulots. Et je trouve qu'au sein du Club, il y a des valeurs importantes autour de projets citoyens. Et on se regroupe vraiment sur la volonté de porter ce type de projet-là. Et ça vous fait du business vraiment ensemble ? On ne fait pas de business autour des projets solidaires. Non, bien sûr. Et après, effectivement, plus que du business, on fait du business. Après, c'est beaucoup de rencontres, en fait. Donc le réseau est très important. D'accord, un réseau important. Alors d'ailleurs, le réseau, ça grandit chaque année. Et vous venez d'accueillir un nouveau membre qui s'appelle Raphaël Camp et qui dirige une société qui s'appelle Airsure. On va lui demander un petit peu de nous expliquer en quoi consiste Airsure. Bonjour Cathy. Merci, Mekia, sur le plateau de Medef TV. On est ravis, on est ravis. Alors, Airsure, c'est une jeune entreprise innovante spécialisée dans les technologies de dépollution de l'air intérieur. Alors, en quelques mots, l'air intérieur, c'est ce qui nous environne tous les jours. C'est ce qu'on respire. On respire plus de 15 000 litres d'air par jour dans notre quotidien, chez nous, au bureau. Et cet air intérieur est 20 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, moi, mon objectif dans l'entreprise Airsure est de dépolluer l'air intérieur des professionnels d'une part et des particuliers d'autre part. A l'origine, Airsure est une société spécialisée dans la décontamination de l'air en milieu hospitalier. C'est une problématique de bloc opératoire. Et comme Internet était à l'origine un process de communication des gens de l'armée, qui est ensuite devenu un outil au service du plus grand nombre, c'est pareil pour l'air intérieur. C'est une problématique médicale qui est aujourd'hui une problématique de santé et d'environnement qui concerne tout le monde. Et qui touche beaucoup de secteurs. D'ailleurs, même, vous me disiez, les crèches, les écoles. Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant que vous parliez des crèches et des écoles. Car notre gouvernement, Chantal Joanneau, a lancé en septembre dernier le grand plan national santé et environnement avec pour voler sur l'air intérieur la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans 300 crèches et écoles en France. C'est un plan national qui a vocation sur deux ans à savoir de quoi est fait l'air intérieur de nos établissements scolaires, là où on accueille nos enfants. Alors, qu'est-ce qui vous a plu, vous, Raphaël, dans l'idée de rejoindre ce Club Horizon ? Alors, je pense que, tout d'abord, j'étais très suivi par le projet solidaire que Club Horizon m'a présenté. Donc, la possibilité de faire autre chose que du business. C'était mon premier intérêt. Il existe beaucoup de choses pour les entrepreneurs en matière de projet solidaire. Celui-là mobilise des grands acteurs de l'entreprise, des grands indépendants également, des entrepreneurs. Et voilà, donc, c'était tous ces éléments réunis qui m'ont séduit. D'autre part, vous devez le savoir, en tant qu'entrepreneur, on est très isolé. Et l'aspect plus classique de networking m'a aussi intéressé. Mais, comme l'a bien dit Régis, il s'agit de faire du networking en dehors de tous les projets que l'on défend. Alors, question que je vous pose à vous, messieurs. Est-ce que vous trouvez justement qu'en France, on donne une place assez importante à l'entreprise ? Est-ce que vous trouvez qu'on accompagne l'entreprise ? Est-ce que vous trouvez qu'on la valorise dès son plus jeune âge ? En fait, déjà, quand on est entrepreneur, on compte peut-être avant tout sur nous-mêmes. Et avant d'attendre du gouvernement, on compte d'abord sur nous. Après, effectivement, je crois qu'il y a quand même des dispositifs importants. En tout cas, il y a une vraie conscience que l'entreprise, les PME, et même les plus grosses, bénéficient d'un cadre pour se développer en France. Après, qu'on puisse faire plus... Alors, pour ma part, je pense qu'il faut, dès le plus jeune âge, enseigner aux jeunes le fait d'être un entrepreneur et en quoi consiste l'entreprise. Donc ça, je pense que ce n'est pas assez valorisé en France au niveau de notre éducation. Quand on se compare à d'autres pays, anglo-saxons notamment, mais également en Inde, où l'entrepreneuriat est promu dès le plus jeune âge. Donc là, je pense qu'on pêche largement en France sur cet aspect-là. Et un autre aspect, je pense qu'on n'est pas suffisamment accompagné en tant qu'entrepreneur en France. Là, je vois en ce moment, je suis dans une problématique de levée de fonds pour l'entreprise Airsure. On recherche à lever, ouvrir notre capital pour 2 millions d'euros. On recherche 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, il y a des structures traditionnelles qui existent pour les start-up en capital amorçage. Pour les entreprises, les PME un peu plus grosses. Mais pour les intermédiaires comme nous, il n'existe pas grand-chose. Oui, c'est assez compliqué, c'est vrai. Bon, ben écoutez, c'est le bon endroit, je pense, pour faire un appel. On va clore ce débat qui ne sont que des petites parenthèses au sein de ces réunions du MEDEF. Merci beaucoup, messieurs. Bonne chance pour votre levée de fonds. Merci, Cathy. Et puis, bonne chance pour le développement de ce projet social et pour tous les autres qui suivront. Merci. Merci, Cathy. Merci. Merci.